maria val torta l'évangile tel qu'il m'a été révélé volume ii la troisième année de la vie publique troisième partie chapitre 156 dans la maison de campagne de chouza au delà du jourdain sur l'autre rive au sortir d'un pont déjà attend un char couvert monte maître tu ne te fatiguera pas malgré la longueur du trajet pas tellement à cause de la durée du parcours que parce que j'ai commandé de tenir toujours ici tout près des paires de bœufs pour ne pas porter ombrage aux hôtes plus respectueux de la loi il faut les plaindre mais où sont-ils ils nous ont précédés sur d'autres chars tobit maître dit le conducteur qui est en train d'atteler les bœufs aux joues les autres hôtes où sont-ils oh très en avant ils vont arriver à la maison tu l'entends maître mais si je n'étais pas venu oh nous étions certains que tu serais venu pourquoi n'aurais-tu pas dû venir pourquoi chouza je suis venu pour te montrer que je ne suis pas un lâche il n'y a de lâches que les mauvais ceux qui ont des fautes qui leur font craindre la justice la justice des hommes malheureusement alors qu'ils devraient craindre d'abord uniquement celle de dieu mais moi je n'ai pas de faute et je n'ai pas peur des hommes mais seigneur ceux qui sont avec moi ont tous de la vénération pour toi comme moi et nous ne devons absolument pas te faire peur nous voulons te faire honneur non t'insulter chouza est affligé et presque indigné jésus assis en face de lui alors que le char avance lentement tout en grinçant parmi les vertes campagnes répond plus que la guerre ouverte des ennemis je dois craindre la guerre sournoise des faux amis ou le zèle injuste des vrais amis mais qui ne m'ont pas encore compris et tu es de cela ne te rappelles tu pas ce que j'ai dit à béther moi je t'ai compris seigneur murmure chouza mais pas très sûr de lui et sans répondre directement à la question oui tu m'as compris sous le coup de la douleur et de la joie ton coeur est devenu limpide comme après un orage et un arc en ciel et limpide l'horizon et tu voyais juste puis tourne toi chouza pour regarder notre mère de galilée elle paraissait si limpide à l'aurore pendant la nuit la rosée avait purifié l'atmosphère et la fraîcheur nocturne avait ralenti l'évaporation des eaux le ciel et le lac étaient deux miroirs de pur saphir qui se renvoyaient mutuellement leur beauté les collines tout autour étaient fraîches et pures comme si dieu les avait créés pendant la nuit maintenant regarde la poussière des routes de la côte parcourue par des gens et des animaux l'ardeur du soleil qui fait fumer les bois et les jardins comme des chaudières sur un foyer et qui incendie le lac en en faisant évaporer l'eau regarde comme tout cela a terni l'horizon auparavant les bords paraissaient tout proches limpides comme ils l'étaient dans la grande limpidité de l'air maintenant regarde il semble trembler offusqué brouillé semblable à des objets que l'on voit à travers un voile d'eau impure c'est ce qui est arrivé pour toi la poussière l'humanité le soleil l'orgueil Chouza ne trouble pas ton moi Chouza baisse la tête jouant machinalement avec les ornements de son vêtement et la boucle de sa riche ceinture qui soutient son épée Jésus se tait en restant les yeux presque fermés comme s'il avait sommeil Chouza respecte son sommeil ou ce qu'il prend pour tel le char avance lentement en direction sud-est vers de légères ondulations qui sont du moins je le crois le premier échelon du haut plateau qui borde la vallée du Jourdain de ce côté oriental certainement à cause de la richesse des eaux souterraines ou de quelques cours d'eau les campagnes sont très fertiles et belles des grappes et des fruits apparaissent au milieu du feuillage le char prend un chemin privé en quittant la route principale et s'enfonce dans une allée très touffue où il trouve l'ombre et la fraîcheur du moins relative en comparaison de la fournaise de la grande route ensoleillée une maison basse blanche d'aspect distingué se trouve au fond de l'allée des maisons plus humbles sont ça et là dans les champs et les vignobles le char franchit un petit pont et une barrière au-delà de laquelle le verger fait place à un jardin dont l'allée est couverte de gravier au bruit différent que font les roues sur le gravier jésus ouvre les yeux je vous a dit nous sommes arrivés maître voici les hôtes qui nous ont entendu et à court et en effet un grand nombre de gens tous de riches conditions se groupent au commencement de l'allée et ils saluent avec de pompeuses révérences le maître qui arrive je vois et reconnais Manahan Timon Eléazar et il me semble en voir d'autres qui ne me sont pas inconnus mais dont je ne puis dire les noms et puis un très grand nombre que je n'ai jamais vu ou que du moins je n'ai jamais remarqué particulièrement il y en a beaucoup avec des épées et d'autres qui n'en ont pas étalent les abondantes fanfreluches des pharisiens des prêtres ou des rabbins le char s'arrête et Jésus en descend le premier en s'inclinant pour saluer collectivement les disciples Manahan et Timon s'avancent pour échanger un salut particulier et puis c'était Eléazar le bon pharisien du banquet dans la maison d'Ismaël et avec lui s'amènent deux scribes qui tiennent à se faire reconnaître il y a celui qui a tariché eu son petit-fils guéri le jour de la première multiplication des pains et l'autre qui nourrit la foule au pied de la montagne des béatitudes et un autre encore se ferait un passage le pharisien qui dans la maison de Joseph au temps de la moisson fut instruit par Jésus sur le vrai motif de son injuste jalousie Jouza procède aux présentations et je les passe sous silence car c'est à en perdre la tête dans la foule des Simon des Jean des Lévis des Eléazar Nathanaël Philippe Joseph etc. etc. les sadducéens les scribes les prêtres des hérodiens en grand nombre et même je devrais dire que ces derniers sont les plus nombreux et une poignée de prosélites et de pharisiens deux sanédristes et quatre chefs de synagogue et perdu je ne sais comment dans cette foule un essénien Jésus s'incline à chaque nom regardant intensément chaque visage et esquissant parfois un léger sourire comme quand quelqu'un pour préciser son identité spécifie quelques faits qu'il a mis en rapport avec Jésus c'est ainsi qu'un certain Joachim de Bosra lui dit ma femme Marie a été guérie de la lèpre par toi sois bénie et les Séniens je t'ai entendu quand tu as parlé près de Géricault et un de nos frères a quitté les rives de la mer Salée pour te suivre et j'ai encore entendu parler de toi à propos du miracle d'Élisée dans Gadi sur ces terres nous vivons purs en attendant qu'attendent-ils je ne sais je sais qu'en le disant cet homme regarde avec un air de supériorité un peu exalté les autres qui ne jouent certainement pas aux mystiques mais qui pour la plupart paraissent jouir allègrement du bien-être que leur situation leur permet si on leur permet si on leur permet Chouza soustrait son hôte aux cérémonies des salutations et le conduit dans une salle de bain confortable où il le laisse pour les ablutions d'usage certainement agréable par cette chaleur et il revient vers ses hôtes avec lesquels il parle avec animation et ils en arrivent presque à une dispute à cause de la diversité des avis certains veulent commencer de suite le discours quel discours d'autres au contraire proposent de ne pas assaillir tout de suite le maître mais de commencer par le persuader de leur profond respect c'est cet avis qui prévaut car il a pour lui le plus grand nombre et Chouza en qualité de maître de maison appelle ses serviteurs pour commander un banquet qu'il ferait vers le soir pour laisser du temps à Jésus qui est visiblement fatigué de se reposer ce que tout le monde accepte et quand Jésus revient les hôtes prennent congé de lui en s'inclinant profondément le laissant avec Chouza qui le conduit dans une pièce à l'ombre où se trouve une couchette basse couverte de riches tapis Jésus resté seul confie à un serviteur ses sandales et son vêtement pour qu'il les dépoussière et enlève les traces des pérégrinations du jour précédent il ne dort pas assis sur le bord de la couchette les pieds nus sur la natte qui recouvre le pavé avec la courte tunique ou sous-vêtement qui lui arrive aux coudes et aux genoux il pense intensément si l'habillement ainsi réduit le fait paraître plus jeune dans la splendide et parfaite harmonie de son corps viril l'intensité de sa pensée qui n'est certainement pas gaie marque son front de ride et contracte son visage en lui donnant une expression de douloureuse fatigue qui le vieillit aucun bruit dans la maison personne dans la campagne ou dans la lourde chaleur les grappes mûrissent les rideaux sombres qui pendent devant les portes et aux fenêtres n'ont pas la moindre ondulation ainsi passent les heures la pénombre augmente avec le coucher du soleil mais la chaleur persiste et aussi la méditation de Jésus enfin la maison semble se réveiller on entend des voix des bruits de pas des ordres Chouza écarte doucement le rideau pour observer sans déranger Jésus entre je ne dors pas dit Jésus Chouza entre il est déjà dans le vêtement d'apparat du banquet il regarde et il voit que la couchette ne semble pas avoir accueilli un corps tu n'as pas dormi pourquoi tu es fatigué j'ai reposé dans le silence et à l'ombre cela me suffit je vais te faire apporter un vêtement non le mien est certainement sec je préfère le prendre j'ai l'intention de partir dès la fin du banquet je te prie de tenir prêt dans ce but le char et la barque comme tu veux seigneur j'aurais voulu te garder jusqu'à demain à l'aurore je ne puis je dois aller Chouza sort en s'inclinant on entend de nombreux chuchotements il se passe un certain temps le serviteur revient avec le vêtement de lin tout frais lavé parfumé de soleil et avec les sandales nettoyées et bien graissées toutes brillantes et assouplies un autre le suit avec un bassin une amphore et des essuie-mains et dépose le tout sur une table basse ils sortent Jésus rejoint les hôtes dans l'atrium qui divise la maison du nord au sud formant un lieu aéré et agréable pourvu de sièges et orné de rideaux légers multicolores qui modifient la lumière sans gêner l'aération maintenant tiré de côté il laisse voir le cadre de verdure qui entoure la maison Jésus est imposant bien qu'il n'ait pas dormi il semble avoir pris des forces et sa démarche est celle d'un roi le lin du vêtement qu'il vient de mettre est très blanc et les cheveux rendus lumineux par le bain du matin brillent avec délicatesse encadrant le visage de leur couleur dorée Viens maître nous n'attendions que toi dit Chouza et il le conduit le premier dans la pièce où sont les tables on s'assoit après la prière et une ablution supplémentaire pour les mains et le repas commence pompeux comme toujours et silencieux au début puis la glace se rompt Jésus est voisin de Chouza et de l'autre côté se trouve Manahan avec comme compagnon Timon les autres sont placés par Chouza avec son savoir-faire de courtisan sur les côtés de la table en forme de U seuls les saignins ont refusé obstinément de prendre part au banquet et de s'asseoir à la table commune avec les autres ce n'est que lorsqu'un serviteur sur l'ordre de Chouza lui offre un petit panier précieux rempli de fruits qu'il accepte de s'asseoir devant une table basse après je ne sais combien d'ablutions et après avoir relevé les larges manches de son vêtement blanc par crainte de les tâcher ou poursuivre un rite je ne sais c'est un banquet bizarre où l'on communique plus par les regards que par les discours tout juste de brèves phrases de politesse et l'on s'étudie réciproquement Jésus étudie les convives et eux l'étudient enfin Chouza fait signe aux serviteurs de se retirer après avoir apporté de grands plateaux de fruits qui sont frais pour avoir peut-être été conservés dans le puits très beau je dirais presque glacés avec ce givre qui caractérise les fruits conservés dans la glace les serviteurs sortent après avoir aussi allumé les lampes inutiles pour l'instant car il fait encore clair dans le long crépuscule d'été cul d'été cul d'été maître commence chouza tu dois être demandé le pourquoi de cette réunion et du silence que nous observons mais ce que nous devons te dire est très grave et ne doit pas être entendu par des oreilles imprudentes maintenant nous sommes seuls et nous pouvons parler tu le vois tous ont pour toi le plus grand respect tu es parmi des hommes qui te vénèrent comme homme et comme messie ta justice ta sagesse les dons dont dieu t'a donné la maîtrise nous sont connus et nous les admirons tu es pour nous le messie d'israël le messie selon l'idée spirituelle et selon l'idée politique tu es l'attendu qui doit mettre fin à la douleur à l'humiliation de tout un peuple et non seulement de ce peuple renfermé dans les confins d'israël ou plutôt de la palestine mais pour le peuple d'israël tout entier des milliers et des milliers de colonies de la diaspora répandues par toute la terre et qui font retentir le nom de Yahvé sous tous les cieux et qui font connaître les promesses et les espérances qui maintenant se réalisent d'un messie restaurateur d'un vengeur d'un libérateur et créateur de l'indépendance véritable et de la patrie d'israël c'est-à-dire de la patrie la plus grande qui soit au monde la patrie reine et dominatrice qui annule tout souvenir du passé et tout signe vivant d'esclavage l'hébraïsme qui triomphe sur tout et sur tous et pour toujours parce qu'ainsi il a été dit et qu'ainsi la chose s'accomplit seigneur ici devant toi tu as israël tout entier dans les représentants des différentes classes de ce peuple éternel châtié par le très haut mais bien aimé de lui qui le proclame sien tu as le coeur vivant et saint d'israël avec les membres du sanhédrin et les prêtres tu as la puissance et la sainteté avec les pharisiens et les sadducéens tu as la sagesse avec les scribes et les rabbis tu as la politique et la valeur avec les hérodiens tu as la richesse avec ceux qui sont fortunés le peuple avec les marchands et les propriétaires tu as la diaspora avec les prosélytes tu as jusqu'à ceux qui sont séparés et qui maintenant sont prêts à se réunir parce qu'ils voient en toi l'attendu les esséniens les esséniens irréconciliables regarde au seigneur ce premier prodige ce grand signe de ta mission de ta vérité toi sans violence sans moyens sans serviteurs sans soldats sans épée tu rassembles tout ton peuple comme une citerne rassemble les eaux de mille sources toi presque sans parole sans absolument sans ordre tu nous réunis nous peuple divisé par les malheurs les haines des idées politiques et religieuses et tu nous réconcilies ô prince de la paix réjouis toi d'avoir racheté et restauré avant même d'avoir pris le sceptre et la couronne ton royaume le royaume attendu d'israël est né nos richesses nos puissances nos épées sont à tes pieds parle commande l'heure est venue tous approuvent le discours de chouza jésus les bras croisés se tait tu ne parles pas tu ne réponds pas ô seigneur peut-être la chose t'a étonné peut-être tu sens que tu n'es pas préparé et tu doutes surtout qu'israël soit préparé mais il n'en est pas ainsi écoute nos voix je parle et avec moi maintenant pour le palais royal il ne mérite plus d'exister c'est l'opprobre et la pourriture d'israël c'est la tyrannie honteuse qui opprime le peuple et s'abaisse servilement pour flatter le surpateur son heure est venue lève-toi ô étoile de jacob et mets en fuite ce coeur de crimes et de honte ici sont ceux qui appelés hérodiens sont les ennemis des profanateurs du nom des hérodes sacrés pour eux à vous la parole maître je suis âgé et je me rappelle ce qu'était la splendeur d'autrefois comme le nom héros donné à une charogne puante tel est le nom d'hérode porté par des descendants dégénérés qui avilissent notre peuple c'est le moment de répéter le geste qu'a fait plusieurs fois Israël quand des monarques indignes régnaient sur les souffrances du peuple toi seul et digne de faire ce geste Jésus se tait maître te semble-t-il que l'on puisse douter nous avons scruté les écritures tu es celui-ci tu dois régner dit un scribe tu dois être roi et prêtre nouveau né émis plus grand que lui tu dois venir et purifier l'autel est profané que le zèle du très haut te presse dit un prêtre beaucoup d'entre nous t'ont combattu ceux qui craignent ton règne sage mais le peuple est avec toi et les meilleurs de nous avec le peuple nous avons besoin d'un sage nous avons besoin d'un pur d'un vrai roi d'un saint d'un rédempteur nous sommes de plus en plus esclaves de tout et de tous défends-nous seigneur dans le monde nous sommes piétinés car malgré notre nombre et notre richesse nous sommes comme des brebis sans berger appel au rassemblement par le vieux cri attétante ô israël et de tous les points de la diaspora comme une levée de troupes surgiront tes sujets pour renverser les trônes vacillants des puissants qui ne sont pas aimés de Dieu Jésus se tait toujours lui seul est assis calme comme s'il ne s'agissait pas de lui au milieu de cette quarantaine de forcenés je me rappelle à peine un dixième de leurs raisons car ils parlent tous ensemble comme dans la confusion d'un marché lui garde son attitude et continue de se taire tous dit un mot répons Jésus se lève lentement en appuyant ses mains sur le bord de la table il se fait un silence profond brûlé par le feu de quatre-vingts pupilles il ouvre les lèvres et les autres les ouvrent comme pour aspirer sa réponse et la réponse est brève mais nette non mais comment mais pourquoi tu nous trahis tu trahis ton peuple il renie sa mission il repousse l'ordre de Dieu c'est un vacarme un tumulte les visages deviennent cramoisis les yeux s'enflamment les mains semblent menacées plutôt que des fidèles ils semblent des ennemis mais c'est ainsi quand une idée politique domine les coeurs même ceux qui sont doux deviennent des fauves pour ceux qui s'opposent à leurs idées au tumulte succède un étrange silence il semble qu'après avoir épuisé leurs forces ils se sentent épuisés à bout ils se regardent en s'interrogeant désolé certains fâchés 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 Jésus promène son regard tout autour il dit je savais que c'était pour cela que vous me vouliez ici et je savais l'inutilité de votre démarche Chousa peut dire que je l'ai dit à Tariché je suis venu pour vous montrer que je ne crains aucune embûche parce que ce n'est pas mon heure et je ne la craindrai pas quand l'heure de l'embûche sera venue pour moi car c'est pour cela que je suis venu et je suis venu pour vous persuader vous non pas tous mais plusieurs d'entre vous êtes de bonne foi mais je dois corriger l'erreur dans laquelle de bonne foi vous êtes tombés vous voyez je ne vous fais pas de reproches je n'en fais à personne pas même à ceux qui étant mes disciples fidèles devraient être conduits par la justice et régler leur propre passion avec justice je ne te fais pas de reproches juste timon mais je te dis qu'au fond de ton amour qui veut m'honorer il y a encore ton moi qui s'agite et rêve d'un temps meilleur où tu pourras voir frapper ceux qui te frappèrent je ne te fais pas de reproches maintenant bien que tu montres que tu as oublié la sagesse et l'exemple tout spirituel que tu avais de moi et auparavant du baptiste mais je te dis qu'en toi aussi se trouve une racine d'humanité qui renaît après l'incendie de mon amour je ne te fais pas de reproches et les hasards homme juste juste tant pour la vieille femme qu'on t'a laissé juste toujours mais pas maintenant et je ne te fais pas de reproches Chouza bien que je devrais le faire parce qu'en toi plus qu'en tous ceux qui de bonne foi veulent me faire roi et vivant ton moi roi oui tu veux que je le sois il n'y a pas de piège dans ta parole tu ne viens pas pour me prendre en faute pour me dénoncer au sang-nédrin au roi à Rome mais plus que par amour tu crois n'agir que par amour mais cela n'est pas plus que par amour tu agis pour te venger des offenses qui te sont venues du palais royal je suis ton hôte et je devrais taire la vérité sur tes sentiments mais je suis la vérité en toutes choses et je parle pour ton bien et il en est ainsi de toi joachim de bosra et de toi scribe jean et de toi aussi et de toi et de toi et de toi et de toi il montre celui-ci celui-là sans rancœur mais avec tristesse et il continue je ne vous fais pas de reproche car je sais que ce n'est pas vous qui voulez cela spontanément c'est l'embûche c'est l'adversaire qui travaille et vous vous êtes sans le savoir vous êtes des instruments entre ses mains même l'amour même de votre amour ô Timon ô Manahon ô Joachim ô vous qui réellement m'aimez même de votre vénération ô vous qui pressentez en moi le rabbi parfait même de cela lui le maudit se sert pour nuire et me nuire mais moi je vous dis à vous et à ceux qui n'ont pas vos sentiments et qui avec des buts qui descendent de plus en plus bas jusqu'à la trahison et au crime voudraient que j'accepte d'être roi je dis non mon royaume n'est pas de ce monde venez à moi pour que j'établisse mon royaume en vous rien d'autre et maintenant laissez-moi aller un des prêtres dit non seigneur nous sommes bien décidés nous avons déjà mis en mouvement nos richesses préparé des plans nous avons décidé de sortir de cette incertitude qui entretient l'inquiétude d'israël et de laquelle profite les autres pour lui nuire on te dresse des embûches c'est vrai tu as des ennemis au temple lui-même moi l'un des anciens je ne le nie pas mais pour y mettre fin voilà ce qu'il faut ton onction et nous sommes tous disposés à te la donner ce n'est pas la première fois qu'en israël quelqu'un est ainsi proclamé roi pour mettre fin au malheur de la nation et au discorde il y a ici quelqu'un qui au nom de dieu peut le faire laisse nous faire non cela ne vous est pas permis vous n'en avez pas l'autorité le grand prêtre est le premier à le vouloir même s'il ne semble pas il ne peut plus tolérer la situation actuelle de la domination romaine et le scandale royal ne mens pas prêtre sur tes lèvres le blasphème est doublement impur peut-être tu ne le sais pas et tu te trompes mais au temple on ne le veut pas tu prends donc pour un mensonge notre affirmation oui sinon pour vous tous du moins pour beaucoup d'entre vous ne mentez pas je suis la lumière et j'éclaire les cœurs nous tu peux nous croire crie les hérodiens nous n'aimons pas hérode antipas ni aucun autre non vous n'aimez que vous même c'est vrai et vous ne pouvez m'aimer je vous servirai de levier pour renverser le trône pour ouvrir le chemin à un pouvoir plus puissant et pour faire supporter au peuple une oppression plus mauvaise une tromperie pour moi pour le peuple et pour vous même quand vous auriez anéanti le roi rome vous anéantirait tous les prosélites disent seigneur dans les colonies de la diaspora il y a des hommes prêts à s'insurger nous les soutenons de nos ressources et des miennes et tout l'appui de l'oranitide et de la traconitide crie l'homme de bosra je sais ce que je dis nos montagnes peuvent nourrir une armée et à l'abri des embûches pour les lancer comme un vol d'aigle à ton service la pérée aussi la golanitide aussi la vallée de gaas avec toi et avec toi les rives de la mer salée avec les nomades qui nous croient des dieux si tu consens à t'unir à nous crie l'essénien et il continue en un verbiage d'exalté qui se perd dans le bruit les montagnards de la judée sont de la race des rois courageux et ceux de la haute galilée sont des héros de la trempe de débora même les femmes même les enfants sont des héros tu nous crois peu nombreux nous sommes des troupes nombreuses le peuple est tout entier avec toi tu es le roi de la race de david le messie c'est le cri sur les lèvres des sages et des ignorants parce que c'est le cri des coeurs tes miracles tes paroles les signes c'est une confusion que je ne réussis pas à suivre jésus comme un rocher bien ferme enveloppé par un tourbillon ne bouge pas ne réagis même pas il est impassible et la ronde des prières des supplications des raisons continue tu nous déçois pourquoi veux-tu notre ruine tu veux n'agir que par toi-même tu ne peux matathias maccabée ne refusa pas l'aide des acidéens et judas libéra israël avec leur aide accepte de temps à autre les cris s'unissent sur ce mot jésus ne cède pas ne cède pas ne cède pas ne cède pas un des anciens très âgés parlent avec un prêtre et un scribe plus âgé que lui ils viennent en avant ils imposent le silence c'est le vieux scribe qui parle après avoir appelé aussi à lui et les hasards et les deux scribes Jean Seigneur pourquoi ne veux-tu pas scindre la couronne d'israël parce qu'elle ne m'appartient pas je ne suis pas fils d'un prince hébreu Seigneur peut-être tu ne le sais pas eux deux et moi-même nous fûmes appelés un jour parce que trois sages étaient venus pour demander où était celui qui était né roi des hébreux comprends-tu né roi on nous réunit nous les princes des prêtres et des scribes du peuple sur l'ordre d'hérode le grand pour répondre à la question et avec nous il y avait il l'elle le juste notre réponse fut à Bethléem de Judas toi nous le savons c'est là que tu es né et de grands signes accompagnèrent ta naissance parmi tes disciples il y a des témoins peux-tu nier que tu as été adoré comme roi par les trois sages je ne le nie pas peux-tu nier que le miracle te précède t'accompagne et te suit comme signe du ciel je ne le nie pas je ne le nie pas peux-tu nier que tu es le messie promis je ne le nie pas et alors au nom du dieu vivant pourquoi veux-tu tromper les espérances d'un peuple je viens pour accomplir les espérances de dieu lesquelles celle de la rédemption du monde de la formation du royaume de dieu mon royaume n'est pas de ce monde reprenez vos ressources et vos armes ouvrez vos yeux et vos esprits pour lire les écritures et les prophètes et pour accueillir ma vérité et vous aurez le royaume de dieu en vous non les écritures parlent d'un roi libérateur de l'esclavage de satan du péché de l'erreur de la chair du gentilisme de l'idolâtrie oh que vous a fait satan ô hébreux peuple sage pour vous faire tromper sur les vérités prophétiques que vous fait-il ô hébreux mes frères pour vous rendre si aveugles que que vous fait-il ô mes disciples pour que vous aussi vous ne compreniez plus le plus grand malheur d'un peuple et d'un croyant c'est de tomber dans une fausse interprétation des signes et ici se produit ce malheur des intérêts personnels des préjugés des exaltations un amour mal compris de la patrie tout sert à créer l'abîme l'abîme de l'erreur dans lequel un peuple périra en méconnaissant son roi c'est toi qui te méconnais c'est vous qui vous méconnaissez et me méconnaissez je ne suis pas un roi humain et vous vous les trois quarts de vous rassemblés ici vous le savez et vous voulez mon malheur et non mon bien vous le faites par rancœur non par amour je vous pardonne je dis à ceux qui ont le cœur droit revenez à vous ne soyez pas les serviteurs inconscients du mal laissez-moi aller il n'y a pas autre chose à dire un silence plein de stupeur et les hasards dit je ne suis pas ton ennemi je croyais bien faire et je ne suis pas le seul de bons amis pensent comme moi je le sais mais dis-moi toi et sois sincère que dit Gamaliel le rabbi il dit oui il dit le très haut donnera un signe si lui et son Christ il a raison et Joseph l'ancien que tu es le fils de Dieu et que tu règneras en Dieu Joseph est injuste et Lazare de Bétanie il souffre il parle peu mais il dit que tu règneras seulement quand nos esprits t'accueilleront Lazare est sage quand vos esprits m'accueilleront pour le moment vous même ceux que je croyais des esprits accueillants vous n'accueillez pas le roi et le royaume et c'est cela qui fait ma douleur en somme tu refuses crie-t-il en grand nombre vous l'avez dit tu nous as fait nous compromettre tu nous fais du tort tu crie d'autres hérodiens scribes pharisiens sadducéens prêtres Jésus quitte la table et il va faire ce groupe les yeux flamboyants quel regard eux involontairement se taisent se serrent contre le mur Jésus va vraiment visage contre visage et il dit doucement mais d'une manière incisive qui tranche comme un coup de sabre il est dit malheur à celui qui frappe en cachette son prochain et accepte des cadeaux pour condamner à mort un innocent moi je vous dis je vous pardonne mais votre péché est connu du fils de l'homme si je ne vous pardonais pas moi pour bien moins Yahvé a réduit en cendres plusieurs israélites mais il est tellement terrible en le disant que personne n'ose bouger et Jésus relève le lourd double rideau et sort dans l'atrium sans que personne ose faire un geste ce n'est que lorsque le rideau cesse de remuer c'est à dire après quelques minutes qu'il se remette il faut le rejoindre il faut le retenir disent les plus acharnés il faut se faire pardonner soupirent les meilleurs c'est à dire Manahan Timon des prosélytes l'homme de Bozra en somme ceux qui ont le coeur droit ils se pressent hors de la salle ils cherchent ils interrogent les serviteurs le maître où est-il le maître personne ne l'a vu pas même ceux qui étaient aux deux portes de l'atrium pas de maître avec des torches et des lanternes il le cherche dans l'obscurité du jardin dans la pièce où il avait reposé personne et il n'y a plus son manteau laissé sur le lit son sac laissé dans l'atrium il nous a échappé c'est un satan non il est Dieu il fait ce qu'il veut il va nous trahir non il nous connaîtra pour ce que nous sommes une clameur d'opinion et d'insultes mutuelles les bons crient vous nous avez séduit traître nous devions l'imaginer les mauvais c'est à dire le plus grand nombre menacent et après avoir perdu le bouc émissaire contre lequel ils ne peuvent se tourner les deux parties se tournent contre eux-mêmes et Jésus où est-il moi je le vois parce qu'il le veut très loin vers le pont à l'embouchure du Jourdain il va rapidement comme si le vent le portait ses cheveux flottent autour de son visage pâle son vêtement bat comme une voile dans la rapidité de la marche puis quand il est sûr de se trouver à bonne distance il s'enfonce dans les joncs et il prend la rive orientale dès qu'il a trouvé les premiers récifs de la haute falaise il y monte sans se soucier du manque de lumière qui rend dangereuse l'escalade de la côte escarpée il monte il monte jusqu'à un rocher qui surplombe le lac et où veille un chêne séculaire il s'assoit là un coude sur le genou il appuie le menton sur la paume de la main le regard fixé sur l'immensité qui s'embrume à peine visible par la blancheur de son vêtement et la pâleur de son visage il reste immobile mais quelqu'un l'a suivi c'est Jean un Jean à peine vêtu avec seulement son court vêtement de pêcheur les cheveux raides de quelqu'un qui a été dans l'eau à le temps et pourtant pâle il approche doucement de son Jésus il semble une ombre qui glisse sur la falaise raboteuse il s'arrête à quelque distance il surveille Jésus il ne bouge pas il semble faire partie du rocher sa tunique de couleur sombre le dissimule encore plus seul le visage les jambes et les bras nus se voient à peine dans l'ombre de la nuit mais quand plutôt qu'il ne le voit il entend pleurer jésus alors il ne résiste plus et il s'approche et puis l'appelle maître 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 jésus l'entend murmurer et lève la tête prêt à fuir il relève son vêtement mais jean crie que t'ont-ils fait maître que tu ne reconnais plus jean et jésus reconnaît son préféré il lui tend les bras et jean s'y élance et les deux pleurent pour deux douleurs différentes et un unique amour mais ensuite les pleurs se calment et jésus le premier revient à la vision nette des choses il se rend compte que jean est à peine vêtu avec sa tunique humide déchaussée glacée comment donc es-tu ici dans cet état pourquoi n'es-tu pas avec les autres oh ne me gronde pas maître je ne pouvais rester je ne pouvais te laisser aller j'ai quitté mon vêtement tout sauf cela et je me suis jeté à la nage pour revenir à t'arricher et de là par la rive puis j'ai franchi le pont et puis je t'ai suivi et je suis resté caché dans le fossé près de la maison prêt à venir à ton aide au moins pour savoir s'il t'enlevait s'il te faisait du mal et j'ai entendu que l'on se disputait et puis je t'ai vu passer rapidement devant moi tu paraissais un ange pour te suivre sans te perdre de vue je suis tombé dans des fossés et des marécages et je suis tout couvert de boue je dois avoir tâché ton vêtement je te regarde depuis que tu es ici tu pleurais que t'ont-ils fait monseigneur t'ont-ils insulté frappé non il voulait me faire roi un pauvre roi jean et plusieurs voulaient le faire de bonne foi par un amour vrai dans une bonne intention le plus grand nombre pour pouvoir me dénoncer et se débarrasser de moi qui sont-ils ne le demande pas et les autres ne demande pas non plus leur nom tu ne dois pas haïr et tu ne dois pas critiquer moi je pardonne maître il y avait-il des disciples dis-moi cela seulement oui et des apôtres non jean aucun apôtre vraiment seigneur vraiment jean ah louange à dieu pour cela mais pourquoi pleures-tu encore seigneur je suis avec toi moi je t'aime pour tous et même Pierre et André et les autres quand ils m'ont vu me jeter dans le lac ils m'ont traité de fou Pierre était furieux et mon frère disait que je voulais mourir dans les remous mais ensuite ils ont compris et ils ont crié que Dieu soit avec toi va va nous t'aimons nous mais personne comme moi pauvre enfant oui personne comme toi tu as froid jean viens ici sous mon manteau non à tes pieds ainsi mon maître pourquoi ne t'aime-t-il pas tous comme le pauvre enfant que je suis Jésus l'attire sur son coeur en s'assayant à côté de lui parce qu'ils n'ont pas ton coeur d'enfant ils voulaient te faire roi mais ils n'ont pas encore compris que ton royaume n'est pas de cette terre ils n'ont pas compris sans donner de nom raconte-moi seigneur mais tu ne diras pas ce que je t'ai dit si tu ne veux pas seigneur je ne le dirai pas tu ne le diras que quand les hommes voudront me présenter comme un ordinaire chef populaire un jour cela viendra tu seras là et tu diras lui n'a pas été un roi de la terre parce qu'il ne l'a pas voulu parce que son royaume n'était pas de ce monde lui était le fils de Dieu le verbe incarné et il ne pouvait pas accepter ce qui est terrestre il a voulu venir dans le monde et revêtir une chair pour racheter la chair et les âmes et le monde mais il n'a pas voulu accepter les pompes du monde et les foyers du péché et il n'a eu en lui rien de charnel ni de mondain la lumière ne s'est pas enveloppée de ténèbres l'infini n'a pas accueilli des choses finies mais des créatures limitées par la chair et le péché il a fait des créatures qui désormais lui ressembleraient davantage en amenant ceux qui croient en lui à la vraie royauté et en établissant son règne dans les cœurs avant de l'établir dans les cieux où il sera complet et éternel avec tous ceux qui seront sauvés tu diras cela Jean à ceux qui ne voudront voir en moi qu'un homme et à ceux qui ne verront en moi qu'un esprit à ceux qui nieront que j'ai subi la tentation et la douleur tu diras aux hommes que le rédempteur a pleuré et que les hommes ont été rachetés aussi par mes larmes oui Seigneur comme tu souffres Jésus comme je rachète mais toi tu me consoles de la souffrance à l'aube nous allons partir d'ici nous trouverons une barque me crois-tu si je te dis que nous pouvons aller sans rame je croirais même si tu disais que nous irons sans barque il reste enlacé enveloppé dans le seul manteau de Jésus et Jean finit par s'endormir dans la tiédeur fatigué comme un enfant dans les bras de sa maman 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 chapitre 157 Jésus parle du préféré Jésus dit c'est pour ceux qui ont le coeur droit qu'a été donnée cette page évangélique inconnue et tellement tellement explicative Jean en écrivant après de nombreux lustres son évangile fait une brève allusion au fait obéissant au désir de son maître dont il met en lumière plus que tout autre évangéliste la nature divine il révèle aux hommes ce détail ignoré et il le révèle avec cette retenue virginale qui a enveloppé toutes ses actions et toutes ses paroles d'une pudeur humble et réservée Jean mon confident pour les faits les plus graves de ma vie ne s'est jamais pompeusement prévalu de ses faveurs que je lui faisais mais au contraire lisez attentivement il semble souffrir de les révéler et dire je dois dire cela parce que c'est une vérité qui exalte mon seigneur mais je vous demande le pardon de devoir montrer que je suis seul à la connaître et c'est par des paroles concises qu'il fait allusion aux détails connus de lui seul lisez le premier chapitre de son évangile où il raconte sa rencontre avec moi Jean-Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples les deux disciples ayant entendu ces paroles André frère de Simon-Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus le premier que André rencontra lui ne se nomme pas au contraire il se cache derrière André qu'il met en lumière à Cana il était avec moi et il dit Jésus était avec ses disciples et ses disciples crurent en lui c'était les autres qui avaient besoin de croire lui croyait déjà mais il ne fait qu'un avec les autres comme s'il avait besoin de voir des miracles pour croire témoins à la première fois que j'ai chassé les marchands du temple à l'entretien avec Nicodème à l'épisode de la Samaritaine il ne dit jamais j'y étais mais il garde la ligne de conduite qu'il avait prise à Cana et il dit ses disciples même quand il était seul ou avec un autre et il continue ainsi sans jamais se nommer en mettant toujours en avant ses compagnons comme s'il n'avait pas été le plus fidèle le toujours fidèle le parfaitement fidèle rappelez-vous la délicatesse avec laquelle il fait allusion à l'épisode de la scène dont il résulte que c'était lui le préféré reconnu comme tel même par les autres qui ont recours à lui quand ils veulent connaître les secrets du maître les disciples commencèrent donc à se regarder l'un l'autre ne sachant pas à qui le maître faisait allusion l'un d'eux le préféré de Jésus reposé sur sa poitrine Simon-Pierre lui fit signe et il demanda de qui parle-t-il ? celui-ci appuyé comme il était sur la poitrine de Jésus lui demanda qui est-ce donc Seigneur ? il ne se nomme pas non plus en tant qu'appelé au Gethsémanie avec Pierre et Jacques il ne dit pas non plus j'ai suivi le Seigneur il dit Simon-Pierre le suivit avec un autre disciple et cet autre étant connu par le pontife entra avec Jésus dans l'atrium du pontife sans Jean je n'aurais pas eu le réconfort de le voir lui et Pierre dans les premières heures où je fus arrêté mais Jean ne s'en vante pas un des principaux personnages dans les heures de la passion l'unique apôtre qui ne cessa pas d'y être présent plein d'amour plein de pitié héroïquement présent près du Christ près de la mer en face de Jérusalem déchaînée il tait son nom même dans l'épisode saillant de la crucifixion et des paroles du mourant femme voici ton fils voici ta mère c'est le disciple le sans nom sans autre nom que celui qui a été sa gloire après avoir été sa vocation le disciple devenu le fils de la mère de Dieu même après cet honneur il ne s'exalte pas et dans la résurrection il dit encore Pierre et l'autre disciple auquel Marie de Lazare avait parlé du sépulcre vide sortirent et allèrent ils coururent mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et il arriva le premier et s'étant penché il vit mais il n'entra pas très de suave humilité lui le préféré le fidèle il laisse entrer Pierre le premier Pierre le chef bien qu'il eut péché par l'acheter il ne le juge pas c'est son pontife il le secoure même par sa sainteté car les chefs eux-mêmes peuvent avoir besoin et même ont besoin de leur sujet pour en être aidés combien de sujets sont meilleurs que des chefs ne refusez jamais au sujet saint votre pitié au chef qui fléchissent sous un fardeau qu'ils ne savent pas porter ou qui sont aveuglés et enivrés par la fumée des honneurs soyez au sujet saint les sirénéens de vos supérieurs soyez sois ô mon petit Jean car c'est à toi que je parle pour tous les gens qui courent en avant et qui guident les pierres et ensuite s'arrêtent pour les laisser entrer par respect pour leurs charges et qui ô chef-d'oeuvre d'humilité et qui pour ne pas mortifier les pierres qui ne savent pas comprendre et croire en arrivent à paraître et à laisser croire qu'ils sont obtus et incrédules eux aussi comme les pierres lisez le dernier épisode sur le lac de Tiberiade c'est encore Jean qui en répétant l'acte fait d'autrefois reconnaît le Seigneur dans l'homme qui est debout sur la rive et après que l'on eut partagé la nourriture ensemble dans la demande de pierre et de celui-ci qu'en sera-t-il c'est toujours le disciple rien de plus pour ceux qui le concernent lui il s'anéantit mais quand il s'agit de dire quelque chose qui fasse resplendir d'une lumière de plus en plus divine le verbe de Dieu incarné voilà que Jean relève les voiles et révèle un secret 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 au sixième chapitre de l'évangile il dit s'étant aperçu qu'il voulait l'enlever pour le faire roi il s'enfuit de nouveau tout seul sur la montagne et il fait connaître aux croyants cette heure du Christ pour que les croyants sachent que multiples et complexes furent les tentations et les luttes auxquelles ont soumis le Christ en ses diverses qualités d'homme de maître de messie de rédempteur de roi et que les hommes et Satan l'éternel instigateur des hommes n'épargnèrent aucune embûche au Christ pour le diminuer l'abattre le détruire contre l'homme contre le prêtre éternel contre le maître aussi bien que contre le Seigneur montèrent à l'assaut les méchancetés sataniques et humaines larvées de prétextes présentées comme bon les passions du citoyen du patriote du fils de l'homme furent toutes piquées ou essayées pour découvrir le point faible sous lequel on ferait levier ô mes enfants vous qui ne réfléchissez qu'à la tentation du début et à la tentation de la fin de mes fatigues de rédempteur ne vous paraissent fatigues que les dernières et douloureuses seules les dernières heures et amères et décevantes les seules dernières expériences mettez-vous pour un instant à ma place imaginez que c'est à vous que l'on fait entrevoir la paix avec les compatriotes leur aide la possibilité d'accomplir les purifications nécessaires pour rendre saint le pays aimé la possibilité de restaurer de réunir les membres séparés d'Israël de mettre fin à la douleur au servage au sacrilège et je ne dis pas de vous mettre à ma place en pensant que l'on vous offre une couronne je vous dis seulement d'avoir pour une heure mon cœur d'homme et dites-moi la proposition séduisante comment vous aurez-elle laissé triomphateur fidèle à la divine idée ou plutôt vaincu en seriez-vous sorti plus que jamais saint et spirituel ou vous seriez-vous détruit vous-même en adhérant à la tentation ou en cédant aux menaces et avec quel cœur en seriez-vous sorti après avoir constaté jusqu'à quel point Satan poussait ses armes pour me blesser dans ma mission et dans mes affections en faisant égarer sur le mauvais chemin mes bons disciples et en me mettant en lutte ouverte avec mes ennemis désormais démasqués rendus féroces pour avoir été découverts dans leur complot ne restez pas avec le compas et la mesure en main avec le microscope et la science humaine ne restez pas avec des raisonnements pédants de scribes à mesurer à confronter à discuter si Jean a bien parlé jusqu'à quel point est vrai ceci ou cela ne superposez pas la phrase de Jean à l'épisode donné hier pour voir si les circonstances correspondent Jean ne s'est pas trompé par faiblesse sénile et le petit Jean ne s'est pas trompé par faiblesse de malade ce dernier a dit ce qu'il a vu le grand Jean de nombreux lustres après les faits a raconté ce qu'il savait et avec un fin enchaînement des lieux et des faits a révélé le secret connu de lui seul de la tentative non sans malice de couronnement du Christ c'est à Tarichet après la première multiplication des pains que prit naissance dans le peuple l'idée de faire du rabbi de Nazareth le roi d'Israël il y avait là Manahan le scribe et plusieurs autres qui imparfaits encore dans leurs esprits mais d'un coeur honnête recueillent l'idée et s'en font les propagateurs pour honorer le maître pour mettre fin à la lutte injuste contre lui c'était une erreur dans l'interprétation des écritures erreur répandue dans toute Israël aveuglée par des rêves de royauté humaine et par l'espoir de sanctifier la patrie qui souillait par beaucoup de choses et beaucoup comme c'était naturel adhérèrent à l'idée avec simplicité un grand nombre feignirent sournoisement d'y adhérer pour me nuire ces derniers unis par leur haine pour moi oublièrent les haines de caste qui les avaient toujours tenues divisées et s'allièrent pour me tenter afin de donner une apparence de l'égalité au crime que déjà ils avaient décidé dans leur cœur ils espéraient de ma part une faiblesse de l'orgueil cet orgueil et cette faiblesse et par suite l'acceptation de la couronne qu'ils m'offraient aurait justifié les accusations qu'ils voulaient lancer contre moi et ensuite et ensuite ils s'en seraient servis pour donner la paix à leurs esprits sournois et pris de remords parce qu'ils se seraient dit en espérant de pouvoir le croire c'est Rome pas nous qui a puni l'agitateur nazaréen l'élimination légale de leur ennemi tel était pour eux leur sauveur voici les raisons de cette tentative de proclamation voici la clé des haines plus fortes qui s'en suivirent voici enfin la profonde leçon du Christ la comprenez-vous c'est une leçon d'humilité de justice d'obéissance de courage de prudence de fidélité de pardon de patience de vigilance de résignation envers Dieu envers ma propre mission envers mes amis envers les rêveurs envers mes ennemis envers Satan envers les hommes dont ils se servaient pour me tenter envers les choses envers les idées tout doit être contemplé accepté ou repoussé aimé ou non en regardant la sainte fin de l'homme le ciel la volonté de Dieu petit Jean telle a été une des heures de Satan pour moi comme le Christ les a eues ainsi les ont les petits Christ il faut les subir et les surmonter sans orgueil et sans découragement elles ne sont pas sans but sans un but qui est bon ne crains pas cependant Dieu pendant ces heures n'abandonne pas mais secours celui qui est fidèle et ensuite descend l'amour pour faire des fidèles des rois et en outre encore une fois finie l'heure de la terre les fidèles montent au royaume dans la paix pour toujours victorieux pour toujours ma paix petit Jean couronné d'épines ma paix 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 chapitre 158 à Bethsaida et Capharnaum départ pour un nouveau voyage apostolique dirige la barque vers Bethsaida commande Jésus qui est avec Jean dans une petite barque une vraie coquille de noix au milieu du lac qui s'éclaircit lentement en même temps que la lumière du jour Jean obéit sans parler un petit vent plutôt énergique tend la petite voile et fait glisser rapidement la barque qui penche même d'un côté tant est rapide sa marche la côte orientale court rapidement et la courbe du côté nord du lac devient de plus en plus proche à bord d'avant le village je veux aller chez Porphyré sans être vu par d'autres et toi rejoins-moi ensuite à l'endroit habituel et attends-moi dans la barque oui maître et si quelqu'un me voit retiens-les tous sans dire où je suis j'aurai vite fait Jean remarque sur la plage un point qui est favorable pour l'abordage et il le trouve dans un semblant un vrai semblant de torrents sableux dans lequel on a enlevé du sable pour quelque besoin de sorte qu'il forme un petit golfe de quelques mètres mais dans lequel une barque peut accoster au bord qui est à environ 50 cm au-dessus de l'eau c'est là qu'il va la barque frôle légèrement la grève mais réussit à accoster et Jean la tient arrêtée contre le bord en s'agrippant à une racine qui sort du sable Jésus saute sur la rive Jean appuie la rame contre le bord et il force pour pousser de nouveau la barque dans le lac il y parvient il lève son visage qui éclaire son bon sourire et il dit adieu maître adieu Jean et Jésus s'éloigne au milieu des arbres alors que Jean le voit avec sa petite barque Jésus tourne vers l'intérieur passe à travers les jardins en arrière de Bethsaida il va rapidement pour éviter d'entrer dans le village quand il va s'animer il arrive sans rencontrer personne à la maison de pierre et frappe à la porte de la cuisine après quelques secondes la tête de porphyrée se fait voir hésitante au-dessus du muret du toit elle voit et pousse un oh de stupeur elle rassemble avec la main sa splendide chevelure son unique beauté toute défaite sur ses épaules et elle court en bas par le petit escalier déchaussée comme elle l'est dans la toilette rapide du matin seigneur toi seul oui porphyrée où est margiam il dort il dort encore il est resté un peu triste un peu languissant le petit et je le ménage un peu c'est l'âge aussi la croissance quand il dort il ne pense pas et ne pleure pas il pleure souvent oui maître je crois que c'est sa faiblesse actuelle et je cherche à le fortifier et à le consoler mais il lui dit je reste seul tous ceux que j'aime s'en vont quand jésus ne sera plus là et il le dit comme si tu devais nous quitter certes il a eu beaucoup de peine dans sa vie mais moi mais Simon nous l'aimons tant crois-le maître je le sais mais son âme devine porphyré j'ai besoin justement de te parler de ces choses c'est pour cela que je suis venu sans Simon à cette heure où devons-nous aller pour que margiam n'entende pas et que personne ne nous dérange seigneur je n'ai que la chambre nuptiale ou bien la pièce défilée margiam est au-dessus j'y étais moi aussi car pour fuir la chaleur nous sommes allés dormir là-haut allons dans la pièce défilée elle est plus loin et margiam n'entendra pas même s'il s'éveille viens seigneur et porphyré le conduit dans la pièce rustique encombrée de toutes sortes de choses filets rames provisions deux foins pour les brebis d'un métier à tisser porphyré se hâte de débarrasser une sorte de table appuyée contre le mur et de l'essuyer avec un paquet d'étoupes pour que le maître s'y assoie peu importe femme je ne suis pas fatiguée porphyré lève ses yeux pleins de douceur sur le visage des fées fatiguée de jésus et elle semble vouloir lui dire si tu l'es mais habituée à se taire elle ne parle pas écoute porphyré tu es une brave femme et une bonne disciple je t'ai beaucoup aimé depuis que je te connais et c'est avec une grande joie que je t'ai accueilli comme disciple et que je t'ai confié l'enfant je sais que tu es prudente et vertueuse comme il y en a peu et je sais que tu sais te taire vertu très rare chez les femmes pour toutes ces raisons je suis venu te parler en secret et te confier une chose que personne ne connaît pas même les apôtres pas même Simon je te la confie parce que je dois te dire comment tu dois te comporter à l'avenir avec Marjiam et avec tout le monde je suis sûr que tu contenteras ton maître pour ce que je te demande et que tu seras prudente comme toujours porphyré qui est devenu vraiment rouge en entendant l'éloge de son seigneur n'acquiesce que de la tête trop émue elle si timide et si habituée à être dominée par des volontés autoritaires qui s'imposent à elle sans savoir si elle y disposait à consentir trop émue pour dire par des mots qu'elle consent porphyré je ne reviendrai jamais plus par ici jamais plus jusqu'à ce que tout soit accompli tu sais n'est-ce pas ce que je dois accomplir porphyré à ces mots a laissé aller ses cheveux qu'elle retenait encore sur la nuque de la main gauche et elle a plus qu'un cri un sanglot qu'elle étouffe en portant ses deux mains à son visage alors qu'elle glisse à genoux en gémissant je le sais seigneur mon dieu et elle pleure d'un pleur silencieux qui ne se manifeste que par les larmes qui dégoutent par terre des doigts appuyés sur le visage ne pleure pas porphyré c'est pour cela que je suis venu je suis prêt et ils sont prêts ceux qui en servant le mal serviront le bien en vérité parce qu'ils feront lever l'heure de la rédemption elle pourrait s'accomplir dès maintenant parce que moi aussi bien que nous sommes préparés et toute autre heure qui passe ou tout événement qui surviendra ne seront que un perfectionnement pour leur crime et pour mon sacrifice mais même ces heures nombreuses encore qui passeront avant cette heure serviront il y a encore quelque chose à accomplir et à dire pour que tout ce qui était à accomplir en me faisant connaître soit fait mais je ne reviendrai plus ici je regarde pour la dernière fois cet endroit et j'entre pour la dernière fois dans cette maison honnête ne pleure pas je n'ai pas voulu m'en aller sans te dire adieu et te donner la bénédiction de ton maître je vais emmener Marjiam avec moi je vais l'emmener avec moi maintenant en allant vers les confins de la Fénicie et puis quand je descendrai en Judée pour les tabernacles il ne me manquera pas la possibilité de le renvoyer avant le plein hiver pauvre enfant il va jouir de moi pendant quelque temps et puis porphyré il n'est pas bien que marjiam soit présent à mon heure tu ne le laisseras donc pas partir pour la pâque la pâque la pâque porphyré étonné dit le précepte seigneur je l'absoudre je l'absoudre du précepte je suis le maître porphyré et je suis Dieu tu le sais comme Dieu je puis l'absoudre à l'avance d'une omission qui n'en est même pas une puisque je la commande pour un motif de justice l'obéissance à mon ordre est déjà par elle-même une absolution à l'omission du précepte car l'obéissance à Dieu et c'est aussi un sacrifice pour marjiam est toujours supérieur à toute autre chose et je suis le maître n'est pas un bon maître celui qui ne sait pas mesurer les possibilités et les réactions de son disciple et ne sait pas réfléchir aux conséquences qu'un effort supérieur à ce qu'un disciple peut supporter peut produire en lui même en imposant les vertus il faut être prudent et ne pas demander un maximum que la formation spirituelle et les ressources générales de l'être ne peuvent donner en exigeant une vertu ou une maîtrise spirituelle trop forte par rapport au degré des forces spirituelles morales et même physiques atteints par une créature on peut produire une dispersion des forces déjà accumulées et un brisement de l'être dans ces trois degrés spirituel moral physique margiam pauvre enfant a déjà trop souffert et a trop connu la brutalité de ses semblables jusqu'à éprouver de la haine pour eux il ne pourrait supporter ce que sera ma passion une mère d'amour douloureux dans laquelle je laverai les péchés du monde et une mère de haine satanique qui essaiera de submerger tout ce que j'ai aimé et d'anéantir tout mon travail de maître en vérité je te dis que même les plus forts ploiront sous la marée de satan du moins pour un court laps de temps mais je ne veux pas que margiam ploie et boive cette eau désolante c'est un innocent et il m'est cher j'ai pitié grande pitié de celui qui a déjà souffert plus que ses forces de ne lui permettait j'ai rappelé dans l'au-delà l'esprit de jean d'andorre il est mort jean oh margiam avait écrit plusieurs rouleaux pour lui une autre souffrance pour l'enfant moi je lui parlerai de la mort de jean je disais que je l'ai enlevé de la vie pour le préserver lui aussi du choc de cette heure jean aussi avait trop souffert des hommes pourquoi réveiller les sentiments assoupis Dieu est bon il éprouve ses enfants mais ce n'est pas un expérimentateur imprudent oh si les hommes savaient en faire autant combien moins de ruines des coeurs ou même simplement combien moins de bourrasques heureuses dans les coeurs mais pour revenir à margiam il ne doit pas venir à la prochaine paque pour le moment tu ne lui en parleras pas quand ce sera le moment tu lui parleras ainsi le maître m'a donné l'ordre de ne pas t'envoyer à jérusalem et il te promet une récompense singulière si tu lui obéis margiam est bon et il obéira pour porphyrée c'est cela que je veux de toi ton silence ta fidélité ton amour tout ce que tu veux monseigneur tu honores trop ta pauvre servante je ne mérite pas tant va en paix mon maître et mon dieu je ferai ce que tu veux mais la douleur a raison d'elle et elle tombe le visage contre terre tout d'abord elle était restée à genoux reposant sur ses talons les yeux fixés sur le visage de jésus elle tombe à terre toute couverte du manteau de ses cheveux de jet et elle éclate un sanglot mais quelle douleur maître oh quelle douleur qu'est-ce qui finit qu'est-ce qui finit pour le monde pour nous qui t'aimons pour ta servante le seul le seul qui m'a vraiment aimé qui ne m'a jamais méprisé qui n'a pas été autoritaire avec moi qui m'a traité comme les autres moi si ignorante si pauvre si sotte si sotte si sotte margiam dit toi ici maître je suis venu te prendre pour t'emmener avec moi pour quelques mois es-tu content oh et simon il est à capharnaüm moi je suis venu avec jean il est revenu lui aussi il doit être heureux je lui donnerai ce que j'ai écrit je ne parle pas de jean d'andorre mais de jean de zébédé n'es-tu pas content si je l'aime bien l'autre aussi presque davantage pourquoi margiam jean de zébédé est si bon oui mais l'autre est si malheureux et moi aussi je l'ai été et je le suis encore un peu entre gens qui souffrent on se comprend et on s'aime serais-tu content de savoir qu'il ne souffre plus et qu'il est très heureux oui je le serai mais il ne peut être heureux que s'il est avec toi ou bien il est peut-être mort seigneur il est dans la paix et il faut en être content sans égoïsme car il est mort en juste et parce que maintenant il n'y a plus de séparation entre son esprit et le nôtre nous avons un ami de plus qui prie pour nous margiam a deux grosses larmes sur son visage vraiment très amégris et pâle mais il murmure c'est vrai jésus ne dit rien d'autre à ce sujet et il ne fait pas d'observation sur l'état physique et moral de margiam qui est visiblement très affaibli mais au contraire il dit allons partons j'ai déjà parlé à porphyré qui a certainement préparé tes vêtements prépare toi toi aussi car j'en nous attend nous allons faire une surprise à Simon n'est-ce pas sa barque qui revient à capharnaüm il a peut-être pêché au retour oui c'est elle où allons-nous seigneur au nord et puis en judée pour longtemps pour longtemps margiam margiam réjoui à la pensée de rester avec jésus se lève promptement et court se laver au lac il revient avec les cheveux encore humides en criant j'ai vu jean il m'a fait un signe pour me saluer il est à l'embouchure au milieu des roseaux allons ils descendent porphyré est en train de finir de fermer deux sacs et elle explique j'ai pensé envoyer plus tard les vêtements lourds par mon frère pour les tabernacles au Gethsémanie vous marcherez plus à l'aise aussi bien toi que ton père et tout en finissant de lier les courroies elle montre ce qu'elle a préparé les pains fruits nous allons tout prendre et nous mangerons dans la barque je veux partir avant qu'il y ait trop de monde sur la rive adieu porphyré que Dieu te bénisse toujours et que la paix des justes soit toujours en toi viens margiam ils ont vite fait le court trajet et pendant que margiam va trouver Jean Jésus va à la barque rejoint tout de suite par les deux qui courent à travers les roseaux ils sautent dans la barque en appuyant la rame contre le bord pour se mettre en eau profonde le bref parcours est vite accompli et ils s'arrêtent sur la plage de capharnaüm pour attendre la barque de pierre qui va arriver l'heure leur permet d'échapper à l'assaut des gens et ils peuvent manger en paix leurs pains et leurs fruits étendus sur le sable à l'ombre de la barque Simon ne connaît pas la petite barque aussi seulement quand il met le pied sur la rive et quand il voit Jésus se dresser de derrière la barque qu'il le remarque maître et toi margiam mais depuis quand depuis tout à l'heure je suis passé par Bethsaida fais vite il faut partir tout de suite Pierre le regarde et ne dit rien lui et ses compagnons déchargent la barque du poisson qu'il a pris des sacs de vêtements y compris celui de Jean qui peut finalement s'habiller et Simon demande quelque chose à son compagnon qui lui fait un signe comme pour lui dire attend ils vont à la maison ils entrent les apôtres qui étaient restés à court Jésus commande faites vite on part tout de suite prenez tout car on ne revient pas ici les apôtres se regardent entre eux et c'est une mimique de signe entre les deux groupes mais ils obéissent je crois même qu'ils le font avec empressement pour pouvoir parler entre eux dans les autres pièces Jésus reste dans la cuisine avec margiam et prend congé des propriétaires de la maison mais il ne leur dit pas je ne reviens plus et il ne le dit pas non plus à ceux de Capharnaüm qui le voient et le saluent il les salue simplement comme il le fait toutes les fois qu'il s'en va il s'arrête seulement à la maison de Jaïr mais Jaïr n'est pas revenu il rencontre près de la fontaine la petite vieille qui habite près de la maison du petit Alphée et il lui dit sous peu une veuve va venir ici elle te cherchera elle s'établit ici sois une amie pour elle et aimer beaucoup l'enfant et ses frères faites-le saintement en mon nom il reprend sa marche en disant j'aurais voulu saluer tous les enfants tu peux le faire maître pourquoi ne t'es-tu pas reposé tu es bien là ton visage est pâle et ton oeil fatigué cela va te faire mal il fait encore chaud et tu n'as certainement pas dormi ni à Tiberiade ni là-bas chez Chouza je ne peux pas Simon je dois aller dans certains endroits et le temps presse ils sont près de la rive Jésus appelle les garçons de Pierre et il les salue en leur donnant l'ordre de reconduire la petite barque dans le village avant Hippo et de la rendre à Saül de Zacharie il prend la route ombragée qui côtoie le fleuve il la suit jusqu'à une bifurcation dans laquelle il s'engage où allons-nous seigneur ? demande Simon qui jusqu'alors avait parlé à voix basse avec ses compagnons chez Jude et Anne et ensuite à Corozaine je veux saluer mes bons amis autre coup d'oeil des apôtres entre eux et autre murmure à voix basse enfin Jacques d'Alphée s'avance et rejoint Jésus qui est tout en avant avec Marjiam avec Marjiam avec Marjiam Jacques d'Alphée dit frère nous ne revenons plus par ici puisque tu dis que tu veux saluer les amis nous désirerions le savoir certainement que vous y reviendrez mais dans plusieurs mois et toi ? Jésus fait un geste évasif Marjiam se retire discrètement et se joint aux autres c'est-à-dire à tous sauf Jacques d'Alphée qui est avec Jésus et l'iscariote qui est seul en arrière plutôt sombre et comme nonchalant frère que t'est-il arrivé ? dit Jacques en mettant une main sur l'épaule de Jésus pourquoi ? le demandes-tu ? parce que je ne sais pas nous nous le demandons tous tu nous sembles différent tu es venu seul avec Jean Simon a dit que tu as été l'hôte de Chouza tu ne reposes pas tu ne salues que peu de gens il semble que tu ne veux plus revenir ici et ton visage nous ne méritons plus de savoir pas même moi tu m'aimais tu m'as dit des choses que seul je connais je t'aime encore mais je n'ai rien à dire j'ai perdu un jour de plus que prévu je le rattrape était-il nécessaire d'aller au nord ? oui frère alors oh tu as souffert je le sens Jésus enlace son cousin en lui passant un bras derrière les épaules Jean d'Andorre est mort tu le sais ? Simon me l'a dit pendant que je préparais les vêtements et puis je me suis séparé de ma mère et puis Jacques plus petit que Jésus le regarde par en dessous insistant inquisiteur et puis je suis content d'être avec toi avec vous avec Marc Giam je vais le garder avec moi quelques mois il en a besoin il est triste et souffrant l'as-tu vu ? oui mais il ne s'agit pas de cela tu ne veux pas le dire n'importe je t'aime bien même si tu ne me traites pas en ami Jacques tu es pour moi plus qu'un ami mais mon coeur a besoin de repos et donc de ne pas parler de ce qui te fait souffrir j'ai compris c'est Judas qui t'afflige qui ton frère non l'autre pourquoi cette question je ne sais pendant que tu étais absent un envoyé de nous ne savons pas qui a cherché Judas plusieurs fois lui l'a toujours repoussé mais pour vous tout acte de Judas est toujours un crime pourquoi manquer à la charité c'est qu'il est tellement torve troublé il fuit ses compagnons il est nonchalant laisse le faire depuis plus de deux années qu'il est avec nous il a toujours été ainsi pense aux deux petits vieux comme ils vont être heureux et sais-tu pourquoi je vais là je veux leur recommander le petit menuisier de corozaïne il s'éloigne en parlant derrière eux en groupe viennent les apôtres qui ont attendu Judas pour ne pas le laisser seul en arrière bien qu'il soit si visiblement ennuyé que cela n'incite vraiment pas à la voir avec soi chapitre 159 chez Jude et Anne près du lac de Méron ils arrivent tous échauffés bien qu'ils aient marché à travers les verges étouffues dont les branches ploient sous le poids des fruits mûrs des vignes nombreuses et magnifiques arrive l'odeur caractéristique du raisin quand les grappes sont déjà mûres et que les feuilles commencent à se flétrir à l'automne on voit arriver d'abord deux paysans qui reviennent des vergers chargés de paniers de pommes superbes et ils préviennent un serviteur qui fait la commission pendant ce temps les deux paysans saluent Jésus et annoncent que de nombreux disciples se sont arrêtés dans la maison venant des montagnes de la Golanitide et de l'Ituré et se dirigeant vers Jérusalem et que leurs maîtres ont décidé d'aller avec eux au tabernacle par la décapole et la pérée mais ils n'ont pas fini de donner les nouvelles que déjà les maîtres précédés et suivis de nombreux disciples accourent hors de la maison à la rencontre du maître parmi les disciples il y a presque tous ceux qui étaient bergers à Bethléem et avec eux il y en a d'autres comme le premier lépreux guéri et l'estropier miraculé son ami et d'autres encore c'est-à-dire ceux de l'au-delà du Jourdain moins Timon je ne vois pas Isaac ni Étienne ni Hermas ni Hermastée ni Joseph d'Emmaüs ni non plus Abel de Bethléem ni Nicolas et d'Antioche ni Jean d'Éphèse à eux se mêlent serviteurs et paysans parmi lesquels l'enfant guéri de la paralysie à l'autre vendange et sa mère la paix soit avec vous tous et à cette maison dit Jésus en levant la main pour bénir entre maître et repose-toi sous notre toit la saison est encore chaude pour marcher à 16 heures mais nous allons te donner de quoi te restaurer et les pièces sont fraîches pour la nuit je ne vais rester ici que quelques heures ce soir je vais partir il y a peu de temps avant les tabernacles et je dois aller dans plusieurs endroits les maîtres sont déçus mais n'insistent pas ils disent seulement nous espérions que tu nous attendrais demain c'est la vendange et la récolte des fruits est déjà commencé et après le foulage du raisin nous serions tous partis avec tes disciples qui sont là nous sommes âgés et les routes sont peu sûres depuis que des bandes de voleurs sont venues nous ne savons pas d'où infestée cette rive du jourdain ils se cachent dans les montagnes de rabat amon et de galahad le long de la vallée du jaboc et ils tombent sur les caravanes les légionnaires de rome leur donnent la chasse mais sont-elles bonnes les rencontres avec eux nous préférons être avec eux ce sont tes disciples et Dieu les protège certainement jésus a un fin sourire mais il ne dit rien à ce sujet il entre dans la maison et apprécie les rafraîchissements que les hôtes offrent aux membres et aux gorges desséchées et ensuite il écoute les disciples qui racontent le travail qu'ils ont fait sur les montagnes mais avec peu de fruits maître peu même à ces arrêts de Philippe où pourtant nous n'avons pas été molestés mais nous y retournerons avec toi et alors Jésus les regarde ne les déçoit pas et répond en persévérant vous les convertirez certainement Dieu aide toujours ses serviteurs et puis Jésus les quitte pour rejoindre la maîtresse de maison qui prépare personnellement les tables et il l'invite à sortir avec lui parce qu'il doit lui parler la bonne petite vieille ne se le fait pas dire deux fois et pour ne pas aller à la chaleur au dehors elle conduit Jésus dans une longue pièce fraîche au nord Anne tu dis toujours que tu voudrais me servir de toute manière oui monseigneur jude et moi mais tu ne recours jamais à nous c'est grande fête maintenant pour nous parce que tes disciples sont un peu de toi et les avoir dans la maison nous semble te servir ce lait en effet car ce qui est fait à un disciple est fait au maître et même une seule coupe d'eau ou un pain donné pour secourir quelqu'un qui se fatigue pour moi trouvera une récompense auprès de Dieu lui-même les disciples prennent soin de l'esprit des fidèles et les fidèles doivent avoir de l'amour pour les disciples et subvenir à leurs besoins en pensant qu'ils ont renoncé à tout prêts même à renoncer à leur vie pour donner aux fidèles la voie la vie et la vérité que leur maître leur a donné avec l'ordre de les donner aux fidèles Ô Seigneur permets-moi d'appeler mon Jude ta parole est si sainte appelle ton Jude consent en souriant Jésus et la femme sort pour revenir avec son mari auquel elle est en train de répéter les paroles du maître Nous, crois-le, nous le ferions volontiers mais nous sommes à l'écart de la route et certainement à cause de cela tes disciples viennent peu ici dit le vieillard et on sent son regret d'être ainsi laissé de côté Je leur dirai de venir souvent et en attendant je vous demande une grâce toi ? mais c'est une grâce pour nous de te servir comment de Seigneur nous sommes âgés et nous ne pouvons te suivre comme beaucoup le font mais nous avons le désir de te servir que veux-tu quand bien même ce serait ces vignes et cette maison si chère parce qu'elles viennent de mon père et parce que c'est ici que sont nés nos enfants dis-nous si cela t'agré si tu les veux nous te les donnons promets-nous seulement la miséricorde divine sur nos esprits ne doutez pas qu'elles puissent vous manquer mais je ne vous demande pas un si grand sacrifice écoutez je vais en Judée et l'hiver arrive à Corozaine il y a une veuve avec de nombreux enfants et l'aîné est un peu plus qu'enfant son père était menuisier ah le menuisier oh tout le monde a parlé de ce que tu as fait mais Corozaine ne s'est pas converti bien que plus que ta parole ce que tu as fait aurait dû l'obtenir la mère a travaillé au grain mais elle a peu de santé nous savons nous savons eh bien je ne vous demande pas d'en faire des oisifs mais de les aider vous trouverez l'occasion de les occuper à ceci ou cela pensez à Joseph et que la juste rétribution soit complétée par votre affectueuse pitié oh maître si peu moi je dirais qu'en dis-tu ma femme moi je dirais de prendre les deux fillettes qui glaneront chez nous la maison est grande et toi tu es vieille et vieille son mari et Noémie pour les petites choses c'est ce que nous ferons jude en souvenir de notre petite de l'unique fille seigneur elle a fleuri trois printemps et puis dans les années passées mais la douleur est toujours là si tu avais été parmi nous elle ne serait pas morte je ne l'aurais pas perdu une fille c'est toujours un sourire la petite vieille est émue et le vieillard soupire le vieillard soupire le vieillard soupire le vieillard soupire jésus répond elle n'est pas perdue elle vous attend c'est un esprit innocent et vous soyez certain de le retrouver il faut craindre davantage pour les fils qui sont adultes et qui ne sont pas complètement sur les chemins du seigneur c'est vrai c'est vrai tu sais seigneur tu sais tout dans cette maison si tranquille il y a cette douleur maître le sacrifice peut obtenir grâce parfois non pas parfois toujours ah c'est doux de t'entendre le dire va en paix maître la veuve de Corozaine sera aidée et tu les trouveras content au printemps car si tu les recommandes pour l'hiver c'est signe que tu ne reviens pas avant le printemps je ne reviens pas je descends en Judée et je ne reviens pas et il vient aussi en Judée le petit disciple oui margiam vient en Judée long voyage maître il est très ave il a perdu son dernier parent vous connaissez son histoire et cette nouvelle douleur l'a affaibli c'est aussi l'âge et la croissance mais nous savons et nous savons aussi le bien qu'il fait un petit maître vraiment un petit maître son parent était dans la plaine d'Estrelon n'est-ce pas ? et il est mort là ? et lui a beaucoup souffert en cet endroit ? oui femme pourquoi le demandes-tu ? parce que maître je ne devrais pas le dire à toi qui es maître mais moi je suis femme et mère et j'ai pleuré je te dis pourquoi veux-tu l'emmener vers ces lieux ? laisse-le moi jusqu'à Jérusalem il me semblera descendre encore à la cité sainte avec nos jeunes enfants et lui ne se fatiguera pas et ne souffrira pas davantage les autres disciples viennent d'aussi Jésus réfléchit il objecte margiam est heureux d'être avec moi et moi avec lui oui mais si tu le lui dis il obéira avec plaisir ce ne seront que quelques jours de séparation qu'est-ce qu'un peu plus de deux semaines pour qui est si jeune il a le temps de jouir de toi Jésus la regarde regarde son mari tous les deux ignorent qu'il n'est pas long le temps qui reste pour jouir du sauveur mais il ne dit rien il ouvre les bras comme pour dire qu'il soit comme vous voulez et il dit seulement alors appelez margiam et Simon le vieil homme sort et revient avec les deux Simon a le regard inquisiteur il semble soupçonner je ne sais quoi mais quand il entend le motif il se calme et dit que Dieu vous récompense le fils est très fatigué et à dire vrai il me paraissait imprudent de le faire tant marcher mais je venais volontiers j'étais avec le maître et si le maître m'emmenait avec lui c'était signe que je pouvais aller lui fait tout très bien et il y a presque des larmes dans la voix de margiam c'est vrai margiam mais aussi il faut être condescendant ce sont deux bons amis pour moi et pour tous mes amis pour moi je consens à leurs désirs et toi comme tu veux mon maître mais à Jérusalem pourtant à Jérusalem tu viens avec moi promet jésus et le brave margiam ne réplique rien ils sortent de la pièce et jésus va trouver les disciples qui sont heureux de cette rencontre inespérée le vieux maître tourne autour du groupe Jésus le remarque et l'interroge voilà je voudrais ta parole tu es fatigué je le vois mais avant le repas qui précède le repos parce que tu vas te reposer au moins jusqu'au soir ne diras-tu rien je parlerai avant de partir ainsi même les serviteurs de la maison et ceux des champs pourront m'entendre maintenant ta femme nous appelle tu le vois et Jésus se lève pour entrer dans la pièce où on a préparé les tables pour les hôtes bénis les hôtes bénis chapitre 160 jésus dit la parabole sur la distribution des eaux certainement s'est répandue la nouvelle que le maître est là et qu'il va parler avant le soir les alentours de la maison fourmillent de gens qui parlent tout bas sachant que le maître se repose et ne voulant pas l'éveiller ils attendent patiemment sous les arbres qui les défendent du soleil mais pas de la chaleur qui est encore forte il n'y a pas de malade il me semble du moins mais comme toujours il y a des enfants et Anne pour les tenir tranquilles fait distribuer des fruits mais jésus ne dort pas longtemps et le soleil est encore haut sur l'horizon quand il apparaît écartant le rideau et souriant à la foule il est seul les apôtres probablement continuent de dormir jésus se dirige vers les gens pour aller se placer du côté de la margelle basse d'un puits qui certainement sert pour arroser les arbres de ce verger parce que de petits canaux partent en éventail du puits pour s'en aller ensuite à travers les arbres il s'assoit sur la margelle basse et aussitôt il se met à parler écoutez cette parabole un riche seigneur avait beaucoup de gens qui dépendaient de lui disséminés dans de nombreux endroits de ses possessions ces dernières n'étaient pas toutes riches en eau et en terre fertile il y avait aussi des endroits qui souffraient du manque d'eau et plus que les lieux c'étaient les personnes qui souffraient car si le terrain était cultivé avec des plantes qui résistaient à la sécheresse les gens souffraient beaucoup de la rareté de l'eau le riche seigneur avait au contraire à l'endroit où il habitait un lac tout plein d'eau où s'écoulaient des sources souterraines un jour le seigneur se décida à faire un voyage à travers ses possessions il vit que certaines les plus proches du lac avaient de l'eau en abondance les autres éloignés en étaient privés ils n'avaient que le peu d'eau que Dieu leur envoyait avec les pluies il vit aussi il vit aussi que ceux qui avaient de l'eau en abondance n'étaient pas bon avec leurs frères qui manquaient d'eau et ils lésinaient même une seille d'eau s'excusant par la crainte de rester privés d'eau le seigneur réfléchit il prit une décision je vais dévier les eaux de mon lac vers les plus proches et je leur donnerai l'ordre de ne plus refuser l'eau à mes serviteurs éloignés et qui souffrent de la sécheresse du sol il entreprit tout de suite les travaux il fit creuser des canaux qui amenaient la bonne eau du lac aux possessions les plus proches où il fit creuser de grandes citernes de façon que l'eau se réunisse en quantité augmentant ainsi les ressources d'eau qui étaient dans le lieu de celles-ci il fit partir des canaux moins importants pour alimenter d'autres citernes plus éloignées ensuite il appela ceux qui vivaient dans ces endroits et il leur dit souvenez-vous que ce que j'ai fait je ne l'ai pas fait pour vous donner le superflu mais pour favoriser par votre intermédiaire ceux qui manquent même du nécessaire soyez donc miséricordieux comme je le suis et il les congédia il se passa du temps et le riche seigneur se décida à faire un nouveau voyage à travers toutes ses possessions il vit que celles qui étaient les plus proches s'étaient embellies et qu'elles n'étaient pas seulement riches de plantes utiles mais aussi de plantes ornementales de bassins de piscines de fontaines établies dans leurs maisons un peu partout et dans le voisinage vous avez fait de ces demeures des maisons de riches observa le seigneur même moi je n'ai pas tant de beauté superflu et il demanda mais les autres viennent leur avez-vous donné abondamment les petits canaux sont-ils alimentés oui ils ont eu tout ce qu'ils ont demandé ils sont même exigeants ils ne sont jamais contents ils n'ont ni prudence ni mesure ils viennent demander à toutes les heures comme si nous étions leurs serviteurs et nous devons nous défendre pour protéger ce que nous avons ils ne se contentaient plus des canaux et des petites citernes ils viennent jusqu'aux grandes et c'est pour cela que vous avez enclos les propriétés et mis en chacune des chiens féroces pour cela seigneur ils entraient sans précaution ils prétendaient tout nous enlever et abîmer tout mais leur avez-vous réellement donné vous savez que c'est pour eux que j'ai fait cela et que je vous ai fait intermédiaire entre le lac et leurs terres arides je ne comprends pas j'avais fait prendre du lac suffisamment pour qu'il y en ait pour tous mais sans gaspillage et pourtant crois bien que nous n'avons jamais refusé l'eau le seigneur se dirigea vers ses possessions plus lointaines les grands arbres adaptés à l'aridité du sol étaient verts et feuillus ils ont dit vrai dit le seigneur en les voyant de loin qui frémissaient au vent mais il s'en approcha et vit par-dessous le terrain brûlé presque mortes les herbes que broutaient péniblement des brebis épuisés envahis par le sable les jardins près des maisons et puis il vit les premiers cultivateurs souffrant l'oeil fébrile et humilié ils le regardaient et baissaient la tête en s'éloignant comme s'ils avaient peur étonné de cette attitude il les appela à lui ils s'approchèrent tremblant que craignez-vous ne suis-je plus votre bon seigneur qui a eu soin de vous et qui par des travaux prévoyants vous a soulagé de la pénurie de l'eau pourquoi ces visages de malades pourquoi ces terres arides pourquoi les troupeaux sont-ils si petits et pourquoi semblez-vous avoir peur de moi parlez sans crainte dites à votre seigneur ce qui vous fait souffrir un homme parla au nom de tous seigneur nous avons eu une grande déception et beaucoup de peine tu nous avais promis du secours et nous avons perdu même ce que nous avions auparavant et nous avons perdu l'espoir en toi comment pourquoi n'ai-je pas fait venir l'eau en abondance au plus proche en leur donnant l'ordre de vous faire profiter de l'abondance c'est ce que tu as dit vraiment bien sûr certainement le sol m'empêchait de faire arriver l'eau jusqu'ici directement mais avec de la bonne volonté vous pouviez aller au petit canot des citernes y aller avec des outres et des ânes prendre autant d'eau que vous vouliez n'aviez-vous pas assez d'ânes et d'outres et n'étais-je pas là pour vous les donner voilà moi je l'avais dit j'ai dit ce ne peut être le seigneur qui a donné l'ordre de refuser l'eau si nous étions allés nous avons eu peur ils nous disaient que l'eau était une récompense pour eux et que nous étions punis et ils racontèrent au bon patron que les fermiers des possessions bénéficiaires leur avaient dit que le seigneur pour punir les serviteurs des terres arides qui ne savaient pas produire davantage avait donné l'ordre de mesurer non seulement l'eau des citernes mais celle des puits primitifs de cette façon si auparavant ils en avaient jusqu'à 200 bâtés par jour pour eux et leurs terres qui leur fallait porter péniblement sur un long parcours ils n'en avaient maintenant que 50 et pour avoir cette quantité pour les hommes et pour les animaux ils devaient aller au ruisselet voisin des lieux bénis là où débordait l'eau des jardins et des bains pour y prendre une eau trouble et ils mouraient ils mouraient de maladies et de soif et les jardins mouraient et aussi les brebis les brebis les brebis les brebis le seigneur leur répondit oh c'en est trop il faut que cela finisse prenez votre mobilier et vos animaux et suivez moi vous allez fatiguer un peu épuisé comme vous l'êtes mais ensuite ce sera la paix j'irai lentement pour permettre à votre faiblesse de me suivre je suis un bon maître un père pour vous et je pourvois aux besoins de mes enfants et il se mit lentement en chemin suivi de la triste foule de ses serviteurs et de leurs animaux tout heureux cependant du réconfort de l'amour de leur bon maître ils arrivèrent au terre bien pourvus d'eau en y arrivant le maître en prit quelques-uns parmi les plus forts et il leur dit allez en mon nom demandez de quoi vous désaltérer et s'ils lancent les chiens contre nous je suis derrière vous ne craignez pas allez dire que je vous envoie et qu'ils ne ferment pas leur coeur à la justice parce que toutes les eaux appartiennent à Dieu et que les hommes sont frères qu'ils ouvrent tout de suite les canaux ils allèrent et le maître derrière eux ils se présentèrent à un portail et le maître resta caché derrière le mur de clôture ils appelèrent les fermiers accoururent que voulez-vous ayez miséricorde de nous nous mourrons le maître nous envoie avec l'ordre de prendre l'eau qu'il a fait venir pour nous il dit que c'est Dieu qui lui l'a donné et que lui vous l'a donné pour nous car nous sommes frères et il dit d'ouvrir tout de suite les canaux ha ha dirent en riant les cruelles des frères cette troupe des guenillers vous mourrez tant mieux nous prendrons vos terrains nous y amènerons l'eau alors oui nous l'amènerons et nous rendrons ces lieux fertiles l'eau pour vous imbécile l'eau nous appartient pitié nous mourrons ouvrez c'est l'ordre du maître les fermiers méchants se consultèrent puis ils dirent attendez un moment et ils s'en allèrent en courant puis ils revinrent et ouvrirent mais ils avaient des chiens et de lourdes matraques les pauvres prirent peur entrez entrez vous n'entrez pas maintenant que nous avons ouvert ensuite vous direz que nous n'étions pas généreux un imprudent entra et une grêle de coups de bâton lui tombèrent dessus pendant que les chiens détachés s'élançaient sur les autres le maître sortit de derrière le mur que faites-vous cruel maintenant je vous connais vous et vos animaux et je vous frappe et il lança des flèches contre les chiens et entra ensuite sévère et courroussé c'est ainsi que vous exécutez mes ordres c'est pour cela que je vous ai donné ces richesses appelez tous les vôtres je veux vous parler et vous dit-il en s'adressant aux serviteurs assoiffés entrez avec vos femmes et vos enfants vos brebis et vos ânes vos pigeons et vos autres animaux buvez rafraîchissez-vous et cueillez ces fruits juteux et vous petits innocents courez parmi les fleurs profitez-en la justice est dans le coeur du bon maître et la justice sera pour tous et pendant que les assoiffés couraient aux citernes et se plongeaient dans les piscines que les bestiaux allaient au bassin et que tout était allégresse pour eux les autres accouraient de tous côtés craintifs le maître monta sur le bord d'une citerne et il dit j'avais fait ces travaux et je vous avais fait dépositaire de mes ordres et de ces trésors car je vous avais choisi pour être mes ministres vous avez échoué dans l'épreuve vous paraissiez bon vous deviez l'être car le bien-être devrait rendre bon reconnaissant envers le bienfaiteur et je vous avais toujours favorisé en vous donnant l'allocation de ces terres bien arrosées l'abondance et mon élection vous ont rendu durs plus arides que les terres que vous avez rendus complètement arides plus malades que ça soit fait eux en effet avec l'eau peuvent guérir alors que vous avec votre égoïsme avez brûlé votre esprit qui aura beaucoup de mal à guérir et c'est bien difficilement que reviendra en vous l'eau de la charité maintenant je vous punis allez dans les leurs terres et souffrez ce qu'eux ont souffert pitié seigneur pitié pour nous tu veux donc nous y faire périr tu as moins de pitié pour nous hommes que nous pour les animaux et eux que sont-ils ne sont-ils pas des hommes vos frères quelle pitié aviez-vous ils vous demandaient de l'eau vous leur donniez des coups de bâton et des sarcasmes ils vous demandaient ce qui m'appartient et que je vous avais donné et vous le refusiez en disant que c'était à vous à qui est l'eau je ne dis même pas moi que l'eau du lac m'appartient bien que le lac m'appartienne l'eau appartient à Dieu qui de vous a créé une seule goutte de rosée allez et à vous je dis à vous qui avez souffert soyez bon faites-leur ce que vous auriez voulu qu'ils vous soient fait ouvrez les canaux qu'eux ont fermés et faites-leur couler l'eau dès que vous le pourrez je vous fais mes distributeurs pour ces frères coupables auxquels je laisse la possibilité et le temps de se racheter et c'est le Seigneur très haut plutôt que moi qui vous confie la richesse de ces eaux pour que vous deveniez la providence de ceux qui en manquent si vous savez le faire avec amour et justice en vous contentant du nécessaire en donnant le superflu aux malheureux en étant juste en appelant pas votre ce qui est don reçu et plutôt don confié grande sera votre paix et l'amour de Dieu et le mien seront toujours avec vous la parabole est finie et tout le monde peut la comprendre 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 Jésus explique je vous dis seulement que celui qui est riche est le dépositaire de la richesse que Dieu lui accorde avec l'ordre d'en être le distributeur pour ceux qui souffrent réfléchissez à l'honneur que Dieu vous fait en vous appelant à collaborer à l'œuvre de la providence en faveur des pauvres des malades des veuves des orphelins Dieu pourrait faire pleuvoir de l'argent des vêtements des vivres sur les pas des pauvres mais alors il enleverait aux riches de grand mérite ceux de la charité envers les frères tous les riches ne peuvent être savants mais tous peuvent être bons tous les riches ne peuvent soigner les malades ensevelir les morts visiter les malades et les prisonniers mais tous les riches ou même simplement ceux qui ne sont pas pauvres peuvent donner un pain une gorgée d'eau un vêtement qu'on ne porte plus accueillir près du feu celui qui tremble de froid sous son toit celui qui n'a pas de maison et qui est sous la pluie ou en plein soleil le pauvre c'est celui qui manque du nécessaire pour vivre les autres ne sont pas pauvres ils ont des moyens limités mais ils sont toujours riches par rapport à ceux qui meurent de faim de privation de froid je m'en vais je ne puis faire de bien aux pauvres de ces parages et mon coeur souffre en pensant qu'ils perdent un ami et bien moi qui vous parle et vous savez qui je suis je vous demande d'être la providence des pauvres qui restent sans leur ami miséricordieux faites l'aumône et aimez-les en mon nom en souvenir de moi soyez mes continuateurs soulagez par cette promesse mon coeur accablé que dans les pauvres vous me verrez toujours et que vous les accueillerez comme les plus vrais représentants du Christ qui est pauvre qui a voulu être pauvre pour l'amour de ceux qui sont les plus malheureux sur la terre et pour expier par ses privations et son poignant amour les prodigalités injustes et les égoïsmes des hommes souvenez-vous la charité la miséricorde est récompensée éternellement souvenez-vous la charité la miséricorde est l'absolution des fautes Dieu pardonne beaucoup à celui qui aime et l'amour pour les indigents qui ne peuvent rien donner en échange est l'amour le plus méritoire aux yeux de Dieu rappelez-vous les paroles que je vous dis jusqu'à la fin de la vie et vous serez sauvés et bien heureux dans le royaume de Dieu que ma bénédiction descendent sur ceux qui reçoivent la parole du Seigneur et la font action les apôtres et margiam avec les disciples sont sortis tout doucement de la maison pendant qu'ils parlaient et ils forment un groupe compact derrière les gens mais ils s'avancent quand Jésus a fini de parler et recueillent en passant l'obole de ceux qui l'offrent et ils apportent l'argent à Jésus derrière eux s'insinue un homme souffreteux qui a bien pauvre mine il avance la tête si penchée que je ne puis voir son visage il va au pied de Jésus et en se battant la poitrine il gémit j'ai péché seigneur et tu m'as puni je l'ai mérité mais donne moi au moins ton pardon avant de partir et pitié de Jacob le pêcheur il lève le visage et je reconnais plutôt parce qu'il se nomme que par son aspect ravagé le paysan favorisé une fois puni une autre fois à cause de sa dureté envers les deux orphelins mon pardon tu voulais guérir de cela autrefois et tu t'inquiétais parce que ton grain était abîmé eux ont semé pour toi et tu s'en pains par hasard j'en ai suffisamment et n'est-ce pas peut-être du pardon Jésus est très sévère non je voudrais mourir de faim mais sentir que mon âme est en paix avec le peu que j'avais j'ai essayé de réparer j'ai prié et pleuré mais toi seul peux pardonner et donner la paix à mon esprit Seigneur je ne te demande que le pardon Jésus le regarde fixement il lui fait lever le visage que l'homme a baissé et il le sonde de ses yeux splendides en restant un peu penché sur lui puis il dit va tu auras ou n'auras pas le pardon selon la façon dont tu vivras dans le temps qui te reste oh mon seigneur pas ainsi tu as pardonné à des fautes plus grandes ce n'était pas des personnes qui avaient reçu des bienfaits comme toi et elles n'avaient pas péché contre des innocents le pauvre est toujours sacré mais plus sacré que tous l'orphelin et la veuve tu ne connais pas la loi l'homme pleure il voulait un pardon immédiat Jésus résiste tu es descendu deux fois et tu ne t'es pas pressé de remonter souviens toi ce que tu t'es permis si toi homme Dieu peut se le permettre Dieu est toujours très bon s'il te dit qu'il ne te refuse pas absolument le pardon mais le fait dépendre de ta façon de vivre jusqu'à la mort va bénis moi au moins pour que j'ai davantage la force d'être juste j'ai déjà béni non pas ainsi bénis moi en particulier tu vois mon coeur Jésus lui met la main sur la tête et lui dit j'ai dit mais que cette caresse te persuade que si je suis sévère je ne te hais pas mon amour sévère c'est pour te sauver pour te traiter en ami malheureux non parce que tu es pauvre mais parce que tu as été mauvais souviens toi que je t'ai aimé et que j'ai eu compassion de ton esprit et que ce souvenir te rende désireux de m'avoir pour ami qu'il ne soit plus sévère quand seigneur où te trouverai-je si tu dis que tu t'en vas dans mon royaume quel royaume où le fondes-tu moi j'y viendrai mon royaume sera dans ton coeur si tu le rends bon et puis il sera au ciel adieu je dois partir parce que le soir arrive et je dois bénir ceux que je quitte et Jésus le congédit en s'adressant suite aux disciples et aux maîtres de la maison qu'il bénit un par un puis il reprend la route après avoir donné l'argent à Judas le vert de la campagne l'engloutit alors qu'il marche vers le sud-ouest en direction de Capharnaüm Pierre s'écrit tu marches trop maître nous sommes là nous avons déjà fait tant de stades soit bon Simon nous allons être en vue de Corozaine vous y entrerez et irez dans quelques maisons qui nous sont amis et spécialement chez la veuve et vous direz au petit Joseph que je veux le saluer à l'aube vous me le conduirez sur la route qui monte vers Giscala vers Giscala vers Giscala vers Giscala Pierre demande mais tu n'entres pas dans Corozaine non je vais prier sur la montagne tu es à bout tu es pâle pourquoi te négliges-tu et pourquoi ne viens-tu pas avec nous pourquoi n'entres-tu pas dans la ville il l'accable de question leur affection est parfois fatigante mais Jésus est patient et patiemment il répond vous le savez pour moi l'oraison et repos et fatigue d'être parmi les gens quand je n'y suis pas pour guérir ou pour évangéliser j'irai donc sur la montagne là où je suis allé d'autrefois vous connaissez l'endroit sur le sentier qui va chez Joachim oui vous savez où me trouver à l'aube je viendrai à votre rencontre et nous irons vers Giscala c'est la bonne route pour aller vers les confins syrophéniciens j'ai dit à fèques que j'y serais allé j'y irai c'est que tu ne te rappelles pas l'autre fois ne crains pas Simon ils ont changé de manière pour le moment ils m'honorent oh ils t'aiment alors non ils me haïssent plus qu'avant mais ne pouvant pas m'abattre par la force ils essaient d'y arriver par leur ruse ils essaient de séduire l'homme et pour séduire ils se servent des honneurs même s'ils sont faux au contraire venez tout près de moi dit-il ensuite aux autres qui avançaient en groupe voyant que jésus parlait avec pierre en particulier ils se réunissent jésus dit je disais à Simon et je le dis à tous car je n'ai pas de secret pour mes amis je disais à Simon que ceux qui sont mes ennemis ont changé de manière pour me nuire mais qu'ils n'ont pas changé de pensée à mon égard aussi de même qu'auparavant ils se servaient de l'insulte et de la menace maintenant ils se servent des honneurs pour moi et sûrement aussi pour vous soyez fort et sages ne vous laissez pas tromper par des paroles mensongères par des cadeaux par des séductions rappelez-vous ce que dit le Deutéronome les cadeaux aveuglent les yeux des sages et altèrent les paroles des justes rappelez-vous Samson il était nasir de Dieu depuis sa naissance dès le sein de sa mère qui le conçut et le forma dans l'abstinence par l'ordre de l'ange pour qu'il fût un juste juge d'Israël mais tant de bien où finit-il et comment et par qui et pas autrement que par les honneurs et l'argent et par des femmes payées dans ce but sa force fut abattue pour faire le jeu des ennemis maintenant prenez garde veillez pour n'être pas surpris par le mensonge et pour ne pas servir les ennemis même inconsciemment sachez-vous garder libre comme les oiseaux qui préfèrent une nourriture frugale et une branche pour se reposer plutôt que des cages dorées où la nourriture est abondante et où il y a un nid confortable mais où le caprice des hommes les retient prisonniers pensez que vous êtes mes apôtres donc serviteurs seulement pour Dieu comme moi je suis voué seulement à la volonté du Père ils chercheront à vous séduire peut-être ils l'ont déjà fait en vous prenant chacun par votre point faible car les serviteurs du mal sont rusés étant instruits par le malin ne croyez pas à leurs paroles elles ne sont pas sincères si elles l'étaient je vous dirai tout le premier saluons-les comme nos bons frères au contraire il faut se défier de leurs actions et prier pour eux pour qu'ils deviennent bons moi je le fais je prie pour vous pour que vous ne soyez pas trompés par cette nouvelle guerre et pour eux pour qu'ils cessent d'ourdir des complots contre le Fils de l'homme et d'offenser Dieu son Père et vous imitez moi priez beaucoup l'Esprit Saint qu'il vous donne des lumières pour y voir clair et soyez pur si vous voulez l'avoir pour ami moi avant de vous quitter je veux vous fortifier je vous absous si jusqu'à présent vous avez péché je vous absous de tout soyez bons à l'avenir bons sages chastes humbles et fidèles que la grâce de mon absolution vous fortifie pourquoi pleures-tu André et toi pourquoi te troubles-tu mon frère André dit parce que cela me semble un adieu et crois-tu que c'est avec si peu de paroles que je vous saluerai ce n'est qu'un conseil pour ces temps je vois que vous êtes tous troublés cela ne doit pas se produire le trouble trouble la paix la paix doit toujours être en vous vous êtes au service de la paix et elle vous aime tant qu'elle vous a choisi comme ses premiers serviteurs elle vous aime vous devez donc penser qu'elle vous aidera toujours même quand vous serez resté seul la paix c'est Dieu si vous êtes fidèles à Dieu il sera en vous et avec lui en vous qu'avez-vous à craindre et qui pourra vous séparer de Dieu si vous ne vous mettez pas dans le cas de le perdre seul le péché sépare de Dieu mais le reste tentation persécution mort même la mort ne sépare pas de Dieu mais elles unissent davantage à lui car toute tentation vaincue vous fait monter d'un degré vers le ciel car les persécutions vous obtiennent un redoublement d'amour protecteur de Dieu et la mort d'un saint ou d'un martyr n'est qu'une fusion avec le Seigneur Dieu en vérité je vous dis que sauf les fils de perdition aucun de mes grands disciples ne mourra plus avant que j'ai ouvert les portes des cieux aucun donc de mes disciples fidèles ne devra attendre l'embrassement de Dieu après être passé de cet exil ténébreux aux lumières de l'autre vie je ne le vous dirai pas si ce n'était pas vrai vous voyez même aujourd'hui vous avez vu quelqu'un qui après l'égarement est revenu sur les chemins de la justice il ne faudrait pas pécher mais Dieu est miséricordieux et il pardonne à celui qui se repent et celui qui se repent peut surpasser même celui qui n'a pas péché si son repentir est absolu et héroïque la vertu qui succède au repentir il sera si doux de se trouver là-haut vous voir monter vers moi et moi courir à votre rencontre pour vous embrasser et vous conduire à mon père en disant voici un de mes bien-aimés il m'a toujours aimé et il t'a donc toujours aimé du moment où je lui ai parlé de toi maintenant il est venu bénis-le mon père et que ta bénédiction soit sa couronne resplendissante mes amis amis ici et amis au ciel ne vous semble-t-il pas que tout sacrifice soit léger pour obtenir cette éternelle joie vous êtes rassérénés désormais séparons-nous ici moi je monte là-haut et vous soyez bon donnons-nous un baiser et il les embrasse un par un judas il a attendu d'être le dernier lui qui cherche toujours à être le premier et il reste enlacé à jésus lui donnant plusieurs baisers et lui murmurant dans les cheveux près de l'oreille prie 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 pour moi ils se séparent jésus va vers la colline et les autres poursuivent jusqu'à corozaine qui déjà blanchit dans la verdure des arbres et les autres sont rues qui à les autres vers la plus vis en les autres qui